Justice pour Naël. Salutations mon cher pandame, moi c'est Sarah. Bienvenue sur ma chaîne en ces temps troubles. Je pense que cette vidéo va prendre pas mal de commentaires assez particuliers, déjà par rapport à mon intro, et aussi parce qu'il y a certaines choses dont il va être question. Je te laisse regarder la vidéo. Est-ce que tu sais ce qu'est un crime d'honneur ? Ce terme fait référence à un meurtre. De nos jours c'est un concept très souvent associé au Moyen-Orient, au sud de l'Asie, notamment le Pakistan et l'Inde. Pourtant on arrivait au meurtre pour laver ou sauver son honneur. C'est également lié à l'histoire du vieux continent, à savoir l'Europe. En effet les nobles du XVIIe siècle par exemple n'hésitaient pas à s'affronter en se battant en duel avec des armes et selon des règles précises. L'idée était alors de pardonner une offense en la lavant par le sang. Une offense qui nécessite du sang pour être lavé, on n'en est pas sur du vol de pain au chocolat. Quoique, moi je te réponds de la bouffe. Plus récemment, dans l'histoire de l'humanité, on retrouve également l'idée de meurtre d'honneur sous forme de règlement de compte chez la mafia. Le film les a franchis, ça devrait te parler par exemple. Alors si ça te parle pas, je t'invite à regarder cet excellent film de Scorsese. Il est inspiré d'une histoire vraie. Immigré italien aux USA, pakistanais au Royaume-Uni, Moyen-Orient, Europe du XVIIe siècle, j'en passe. Tu l'auras compris, le meurtre d'honneur ou le crime d'honneur n'a pas de nationalité ni de frontière. Et j'insiste sur ce point, le crime d'honneur n'a pas de religion, même si certains veulent faire croire que si. C'est bien connu qu'exploiter la foi des croyants, c'est un excellent moyen de les manipuler. Puis il faut aussi dire que certains individus, ils n'ont pas besoin d'être manipulés, ils arrivent tout seuls comme des grands à se faire une idée bien précise de ce qui salit leur honneur en faisant la connexion avec la religion. Si en France, certains s'insurgent pour un simple bout de tissu porté librement sur la tête, d'autres luttent pour survivre dans leur propre maison. Avec l'affaire de ce soir, je t'emmène justement dans un foyer où l'atmosphère est étouffante. Les protagonistes de notre histoire vivent dans la région de Houston, au Texas. Et je te préviens, ce qui va probablement te choquer autant que moi, voire plus, c'est tous les signaux d'alerte qui auraient pu permettre d'empêcher les tragédies dont il va être question. Certains témoins de cette situation désespérée auraient pu agir à temps, mais quelque chose va les faire taire. Rendons-nous au Lone Star State, l'état de l'étoile solitaire, le Texas. Nous sommes dans le comté de Montgomery, à proximité de Conroe, là où réside la famille Irsan. Le chef de famille chez les Irsan, c'est Ali Awad Mahmoud. Il naît le 27 décembre 1957 en Jordanie. Tu le sais sûrement, la Jordanie se trouve en Asie, et plus précisément au Moyen-Orient, aux frontières de la Palestine, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak et de la Syrie. Ali grandit sur ses terres d'origine en suivant les préceptes de sa famille traditionnelle musulmane sunnite. Le sunnisme, c'est une des branches de l'islam la plus pratiquée dans le monde. Ali grandit donc dans cette atmosphère à la fois religieuse, mais aussi dans un contexte familial très conservateur. se dessine pour lui le schéma type d'un foyer où la femme est réduite au rôle de mère, et surtout de femme de ménage prisonnière de sa propre maison. En 1979, Ali demande un visa pour se rendre en Iowa, aux Etats-Unis. Il obtient ce visa étudiant et plie bagage. Il entame alors des études dans le domaine médical à l'école de Kirkwood à Sedar Rapids. Il se consacrera à l'étude en laboratoire. Et alors là, il y a un gros flou dans le parcours... Dépdasse ! Et alors là, il y a un gros flou dans le parcours professionnel d'Ali. Il affirme également posséder un diplôme en mécanique automobile, diplôme qu'il aurait obtenu à Houston. Alors, ça n'a rien à voir avec le médical, mais soit. Ce parcours est tout de même impressionnant, prouvant sans aucun doute la détermination d'Ali à réussir professionnellement. Et qu'en est-il de ces relations ? Après tout, il a quitté sa Jordanie natale pour tenter sa chance dans le pays de tous les possibles. Plus tard, il devient même un citoyen américain naturalisé. Ali va faire la rencontre d'une certaine Robin Dahl, originaire du Minnesota, dédicace à Justin. Ali épousera Robin l'année de son arrivée aux USA. Quand le couple se marie, l'un est adulte, l'autre encore adolescent. Je te laisse deux secondes pour deviner qui est le plus âgé des deux. Ali a 22 ans, Robin en a 17. Au moment de leur rencontre, elle passe son GED. C'est un diplôme américain qui n'a pas vraiment d'équivalent en Europe. En gros, c'est une attestation de compétence globale et générale. Niveau bac, ce n'est pas vraiment le bac. Élément important à préciser ici, parce que ce sera très important pour la suite, Robin souffre d'un handicap visuel. Sa vue s'altère quand elle est adolescente et ça ne fait qu'empirer jusqu'à la cécité totale. C'est cité ? Tout le monde sait ce que ça veut dire ? Concernant Ali et Robin, alors tu me diras, la différence d'âge n'est pas énorme. L'amour triomphe toujours, ou presque. Si les sentiments sont sincères et partagés, why not ? Mais ici, c'est loin d'être le cas et ça, on y reviendra plus tard. Le couple va tenir 16 années. 16 années pendant lesquelles Robin donnera naissance à 4 filles, dont la plus grande qui s'appelle Nassima. Les autres s'appellent Nadia, Nesrine et Nita. Cette union entre Ali et Robin, elle ne dure pas. En 1994, le divorce est prononcé. Cette même année, Ali retourne en Jordanie pour épouser sa seconde femme au cours d'un mariage arrangé, enfin plutôt d'un mariage forcé. Shmou Ali Al Rawabde n'a que 15 ou 16 ans le jour de ses noces. Ali en a 35. L'année suivante, c'est-à-dire en 1995, le couple s'envole pour les Etats-Unis. Shmou donnera naissance à 8 enfants, ce qui fait 12 au total, les 4 premières filles qu'Ali a eues avec Robin, plus les 8 avec Shmou, l'épouse ramenée du bled. Parmi ces 12 enfants, il y a Nassim Ali Irsan, qui naît le 17 septembre 1993. La famille vit alors à Conroe, au Texas, à côté de Houston, dans un domaine plutôt reculé. Cette décision de s'installer loin de tout, je pense que c'est surtout pour permettre à Ali d'exercer son pouvoir tyrannique sur sa famille sans l'œil curieux des voisins. Sous son toit, Ali mène la vie dure, à ses proches, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans la série documentaire Netflix I Am A Killer, épisode 4, saison 4, Nassim affirme ne pas avoir eu une enfance facile. Son père contrôle tout, dans la maison, mais aussi à l'extérieur. Il considère les non-musulmans comme des mécréants, comme des infidèles. Il interdit à ses douze enfants d'entretenir tout contact avec des personnes de confession religieuse différentes. Ce qui va grandement faciliter ce contrôle qu'Ali exerce sur sa famille, c'est le fait que ses enfants sont scolarisés à domicile. Ils n'ont quasiment pas de contact avec le monde extérieur. Nassim est brièvement envoyé à l'école, mais on le retire très vite parce qu'il commence à se faire des amis. Ali, père de famille musulman, gourou de sa propre petite secte qu'il crée en se basant sur sa vision obscure de l'islam, monsieur vit comme un roi pendant que madame et les filles se chargent du ménage, de la bouffe, etc. Étrangement, malgré ce côté musulman très conservateur slash tyrannique, un événement va se produire et ça va faire une sorte d'effet boule de neige. Ali a une crise cardiaque, il est hospitalisé, il s'en sort, mais ses filles, Nadia et Nesrine, vont sauter sur cette occasion bien trop belle. Elles vont lui dire « Écoute papa, on t'aime, on veut que ça ne se reproduise pas, laisse-nous aller en fac de médecine, on va toutes les deux devenir médecins et on va s'occuper de toi. » Étrangement, Ali accepte. Nesrine et Nadia rejoignent l'université du Texas, elles intègrent un prestigieux programme centré sur la génétique moléculaire à l'université MD Anderson Cancer Texas. Elles vont gagner en liberté et au bout de quelques mois, elles vont commencer à se maquiller comme les autres jeunes filles de leur âge. Petit à petit, elles enlèvent leur voile en arrivant près de l'école et elles vont aussi bien sûr rencontrer d'autres personnes. Mais comme je le disais plus tôt, aucune des deux jeunes femmes n'a le droit de fréquenter des individus non musulmans et encore moins des hommes. Comme leur père est du genre très inquisiteur, ils surveillent de près les moindres faits et gestes de ses filles. Ça ne va pas empêcher les deux sœurs de rencontrer les frères jumeaux Koti et Cori Beavers. Nesrine va aller plus loin dans la désobéissance, elle commence à fréquenter Koti. Et le problème de cet amour naissant entre Koti et Nesrine, c'est que tu l'auras deviné, Koti est chrétien. Je suis obligée de faire une parenthèse ici sur le mariage interreligieux en islam. Alors si ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu peux zapper. Je te mets à l'écran jusqu'à quel moment. Je précise quand même que c'est important. Si comme moi, tu es de confession musulmane, tu fais probablement partie des, je pense, 99% de gens qui croient que le mariage entre une femme musulmane et ce qu'on appelle les gens du livre, chrétien et juif, est interdit. Pour les hommes, c'est autorisé, c'est une croyance générale qu'on a. Un homme musulman a le droit d'épouser une juive ou une chrétienne. Une femme musulmane n'a le droit d'épouser qu'un musulman. Mais est-ce que tu savais qu'en réalité, il y a divergence d'opinion sur la question du mariage interreligieux en islam ? Le premier avis des savants, le mariage avec les gens du livre est autorisé seulement pour les hommes. C'est l'avis le plus répandu, le plus connu. Le deuxième avis, c'est que c'est interdit pour les deux. Il est interdit pour les hommes et les femmes de se marier avec les gens du livre, donc juif et chrétien. Et le troisième avis, c'est qu'il est autorisé pour les femmes et les hommes d'épouser les gens du livre, comme c'est écrit explicitement dans le Coran, verset 5, surat 5. Je sais que certains et certaines vont me bouffer dans les commentaires, donc je précise qu'il n'est absolument pas question de mon avis personnel ici. C'est la réalité des choses. Les savants ne sont pas d'accord sur cette question, tout comme ils ne le sont pas pour d'autres sujets aussi. Je t'invite donc à lire et méditer le verset 5 de la Soura de 5. Cette parenthèse, elle est importante pour moi pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette divergence d'opinion sur le mariage interreligieux, je l'ai découverte il y a seulement un an, un an et demi. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversée. Je ne vais pas entrer dans tous les détails du pourquoi, mais disons qu'en gros, quand tu es une femme, c'est facile pour toi, nulle part, dans aucun pays, dans aucune interprétation de religion non plus. Là où l'islam est venu libérer la femme, c'est les hommes qui sont venus nous museler, en quelque sorte, nous imposer des règles qui, en se servant de la religion, comme ça a été le cas pour tout et depuis toujours. C'est quelque chose qui m'a personnellement fait vraiment mal parce que, encore une fois, ça entre dans la lignée de se servir de la parole de Dieu pour manipuler les croyants et je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est déjà beaucoup. On ferme la parenthèse sur le mariage interreligieux en islam. Alors, du coup, on revient à Cotty et Nesrine. Alors, d'après le reporter Brian Rogers, les deux jeunes gens tombent follement amoureux l'un de l'autre et c'est quelque chose que tout le monde peut percevoir pour reprendre les mots de Brian. Nesrine, elle tombe amoureuse de Cotty et Nadia, de son côté, elle tombe amoureuse de Corrie, le frère jument. Mais ses sentiments, ils ne sont pas réciproques. Nadia, elle devient alors jalouse de sa sœur et elle revient petit à petit aux valeurs familiales. Elle va même aller à l'encontre de sa sœur et lui mettre des bâtons dans les ronds. Je te donne le détail dans quelques minutes. De son côté, Nesrine, elle est amoureuse, elle est sur un nuage. Elle reste cependant très concentrée sur ses études et sa carrière, ce qui ne m'empêche pas de construire de belles relations, sa romance avec Cotty et aussi une amitié très forte avec Gellare Baguerzade. D'ailleurs, c'est de Gellare dont Corrie va tomber amoureux. Les deux meilleurs amis sont en couple avec les deux frères jumeaux. Rien qu'avec cet élément, on comprend tout de suite que Gellare est une des figures centrales de notre affaire. Alors, qui est Gellare Baguerzade, la meilleure amie de Nesrine ? Cette défenseuse des droits humains grandit à Téhéran, capitale de l'Iran. Féministe, jeune femme libre, elle est considérée par ses amies comme une optimiste née. Étudiante passionnée, elle est très appréciée par son entourage. Et même si elle passe une partie de sa vie à Téhéran, en Iran, où elle étudiera la biologie, Gellare naît en France le 21 juin 1981. Elle fera aussi une partie de ses études à Budapest, en Hongrie. On aura compris, Gellare est issue d'un milieu plutôt aisé. Elle va beaucoup voyager, ce qui va sûrement contribuer à son ouverture d'esprit. Lorsque les parents de la jeune femme s'installent à Houston, au Texas, elle décide de les rejoindre. Elle s'inscrit au même programme que Nesrine, qui deviendra sa meilleure amie. C'est comme ça qu'elle se rencontre. Et ce qui différencie Gellare et des autres étudiants, c'est sans doute son attachement fondamental à la liberté humaine et son activisme assumé. Elle fonde l'organisation Sabs Houston, qui lutte pour les droits des individus, surtout des femmes, en Iran. Sur NBC, divers témoignages des proches de Gellare brossent un portrait élogieux de sa personne. La jeune femme a une forte personnalité. Elle accepte les gens tels qu'ils sont. Elle veut aider les autres, dit sa mère. D'ailleurs, cette dernière la soutient à 100% dans cette voix militante. Elle l'encourage à faire ce qu'elle veut, tout comme son papa. On revient maintenant à Nesrine. En mai 2011, Shmou, la belle-mère de Nesrine, va fouiller dans son téléphone, dans le téléphone de Nesrine. Elle découvre le poteau rose, e-mail, SMS, messages vocaux explicites entre Nesrine et Cotty. Il est impossible pour la jeune femme de vivre sa relation pleinement avec sa belle-mère qui la surveille, son père qui contrôle ses moindres faits et gestes. Une seule solution semble envisageable, prendre la fuite. Shmou, sa belle-mère et aussi Nadia, sa propre sœur, vont tenter de la retenir. Mais Nesrine va user d'une ruse. Elle dit vouloir prendre une douche et elle en profite pour prendre la fuite en sautant par la fenêtre de la salle de bain. Elle en est à un point où elle craint pour sa vie, consciente que son géniteur pourrait mettre à exécution les menaces de mort proférées un milliard de fois, même à l'encontre de sa propre fille, au cas où elle fréquenterait un homme non musulman. La jeune femme rejoint la maison des Beavers, la famille de son petite amie. On est alors au mois de juin. Elle se présente chez eux avec seulement les vêtements qu'elle a sur le dos. Shirley, la mère de Coty et Corrie, l'autorise à rester chez eux et là où tu te dis Nesrine est hors de danger, malheureusement non, sinon on ne serait pas là ce soir. La pauvre jeune femme est constamment sous pression et même si elle obtient une ordonnance de protection interdisant à son père de l'approcher ou de la contacter, elle reste effrayée, elle est apeurée à tel point qu'elle n'assistera même pas à la cérémonie de remise des diplômes de sa promotion. Alors toi comme moi, on a regardé suffisamment de films américains pour savoir que c'est un événement extrêmement important dans la vie d'un étudiant. Nesrine doit y renoncer pour des raisons de sécurité. Rapidement, les membres de la famille Beavers vont commencer à recevoir des appels incessants. Ils sont même harcelés. Ils peuvent constamment voir des véhicules passer lentement devant leur maison se garer à proximité pendant des heures puis repartir. À un moment donné, Ali va même distribuer des tracts aux voisins des Beavers avec une photo de Coty et sur ce tract, il demande des informations à son sujet contre une récompense. Tous les membres de la famille Beavers vont être aussi victimes de dysfonctionnements avec leurs voitures, pneus crevés et autres problèmes mécaniques. Tous les éléments pointent vers une traque, un cas de stalking sévère qui pourrait bien dégénérer. Et pour couronner le tour, Nesrine se convertit au christianisme. Elle épouse Coty l'été 2012, elle prend son nom de famille, elle s'appelle maintenant Nesrine Beavers. Et autre chose que tu ne sais peut-être pas concernant l'islam quant au changement de nom, en islam, la femme ne prend pas le nom de famille de son mari, c'est interdit. Ce n'est pas juste pas recommandé ou pas conseillé, c'est une pratique interdite qui est devenue courante en Afrique. Cette pratique, elle nous vient du colon européen. Sourat 33, verset 5, fin de parenthèse. Le mariage de Nesrine et Coty sera célébré dans la plus stricte intimité afin d'empêcher tout incident. Ils ne font qu'une cérémonie civile ou tribunal. C'est un peu l'équivalent de la mairie en France. Précision importante pour les USA, le fonctionnement ce n'est pas du tout le même qu'en France. Chez nous, quand on dit mairie ou union civile, ça veut dire rendre le mariage reconnu par l'État. Aux USA, en général, les gens se marient à l'église, à la mosquée, à la synagogue. En gros, il n'y a pas besoin de faire de mairie puisque l'union religieuse est reconnue par l'État. Pour les Américains, faire un mariage à la mairie ou plutôt au tribunal puisque chez eux, ils font ça au tribunal. En réalité, c'est souvent synonyme de faire ça très vite histoire de l'avoir sur papier. Pas de robe blanche, pas de fête, etc. C'est comme ça que Nesrine et Coty se marient sans fête, sans strass, sans paillettes et sans champagne pour des raisons de sécurité. Le couple emménage ensemble dans un appartement situé dans le comté d'Haris. Ils choisissent une résidence sécurisée, un appartement au troisième étage pour éviter toute intrusion. Coty se procure même une arme à feu et à chaque fois que sa femme se rend au travail ou qu'elle rentre à la maison, il l'accompagne ou il va la récupérer à sa voiture. Le couple craint pour leur vie à ce point-là. De son côté, Ali est si déterminé à connaître l'entourage de Nesrine pour l'attaquer indirectement qu'il finit par bloquer son viseur sur une cible bien précise. Il se prend d'obsession pour la meilleure amie de sa fille, Gellarée. Et c'est loin d'être un hasard. Ali est convaincu que Gellarée est une mauvaise fréquentation. C'est elle qui l'a détourné du droit chemin, qui l'a détourné de l'islam, hors de question de supposer que c'est une décision réfléchie et éclairée de la part de Nesrine. Non, c'est plus simple d'accuser son entourage et en particulier Gellarée, cet activiste féministe libéré qui agit pour les droits de ses semblables. La traque pour surveiller Gellarée commence et le moins qu'on puisse dire c'est qu'Ali est bien préparé, il est bien équipé, il se procure des traceurs GPS pour suivre de très près la jeune femme et dans ce dessin machiavélique, Ali peut compter sur son fils dévoué, Nassim. Certes, sa fille Nesrine n'est plus sous son emprise, mais ce n'est pas le cas de tous ses enfants. Nassim a-t-il vraiment eu le choix ou est-ce qu'il a traqué la jeune Gellarée de son plein gré ? D'après les dires de Nassim, la surveillance de Gellarée c'est quelque chose qui se fait en famille. Nadia et même sa propre mère Shemou sont de la partie. En 2011, au moment des faits, Nassim n'a que 17-18 ans, un âge où on est plus ou moins manipulable, certes, mais dans le cas de Nassim, je précise qu'il se démarque par son dévouement envers son père et sans doute en raison de son genre. C'est un homme, il est privilégié par rapport à ses soeurs, par rapport aux femmes du foyer. Malgré la violence que son père exerce quotidiennement sur lui, Nassim l'accompagne dans ses tournées pour surveiller la meilleure amie de sa soeur, Nessrine. Le 15 janvier 2012, Gellarée se gare devant chez elle, près de la maison que ses parents lui ont acheté dans le très beau quartier d'Augusta Drive. Elle est au téléphone avec son ex-petit copain, Robin Bandar, lorsqu'un cri retentit dans l'habitacle. La voiture continue de rouler, elle percute une porte de garage. À son bord se trouve la jeune femme gravement blessée aux bras et à la tête. Une voisine et aussi Robin, l'homme au téléphone, préviennent les autorités qui se rendent sur les lieux. La police débarque, entre alors en scène l'inspecteur en charge de l'affaire, Richard Bolton. Retraité aujourd'hui, cet ancien enquêteur a servi à Houston, il a travaillé au sein de la ville pendant 32 ans. Il arrive le premier sur les lieux, il est alors minuit et demi. La fusillade a été reportée à 11h45. Ce qu'il constate, c'est que depuis le côté passager, quelqu'un a tiré sur la conductrice. L'inspecteur en a certes sous la ceinture, mais il déclarera plus tard avoir été très choqué par cette affaire, affaire qui va provoquer un véritable scandale dans ce quartier, pourtant résidentiel, est réputé pour son calme. Malheureusement, la pauvre Guélaré succombera à ses blessures, une quantité importante de sang est retrouvée au sol et aussi dans le véhicule. L'enquête révélera qu'une arme à feu de calibre 38 a servi au meurtre. Au total, trois coups ont été tirés. La police de Houston promet une récompense de 200 000 dollars à toute personne qui aiderait à mettre la main sur le ou les coupables. Dix mois vont s'écouler, la police n'a toujours pas de piste. La procédure médico-légale ne donne rien de probant, mais un nouvel élément tout aussi atroce que celui-ci va se produire. Le 12 novembre 2012, Nesrine contacte les services d'urgence. Elle est dans tous ses états. Des individus se sont introduits chez elle. Elle retrouve son mari, le corps criblé de balles. Elle le secoue, elle tente de le réveiller, mais en le touchant, elle se rend compte qu'il est froid. Elle comprend qu'il est mort, elle se met à hurler, puis elle appelle les services d'urgence. Je viens de rentrer, crie-t-elle, mon mari est par terre, on lui a tiré dessus, à la tête ou à la poitrine. Faites quelque chose, s'il vous plaît, je l'aime, hurle-t-elle. Pourquoi Dieu m'a fait ça ? J'ai envie de le dire. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils ont fait ça ? Son mari, Cody Bevers, a succombé à plusieurs coups de feu. Le FBI ouvre une enquête et alors qu'au départ, on pense le meurtre de Guélaré commis au hasard, une tentative de vol de voiture qui a peut-être mal tourné, on se rend compte, après la mort de Cody, qu'une personne lie ses deux victimes, Nesrine Irsan Bevers. La division FBI de Houston prend le relais avec entre autres l'agent Carlos Acosta, personnage important dans cette affaire. Nesrine va être interrogée par les détectives du comté de Harris. Spontanément, bien sûr, elle accuse son propre père d'être coupable. Elle le sait, capable de telles atrocités. Et à l'initiative de la police, Nesrine téléphone à son père. Le but est de lui tendre un piège l'énerver au point qu'il avoue ce qu'il a fait. Malheureusement, pour le FBI, le stratagème ne fonctionne pas. Nesrine s'emporte. Elle hurle toute sa rage contre son père qui lui a tout pris. À cette période, la jeune femme est doublement endeuillée et donc fragile. Avant d'avancer plus loin dans l'enquête, revenons à Cody et au mot poignant de son jumeau qui s'exprimera au sujet de son assassinat. En grandissant, Cody était bien plus qu'un frère, c'était mon meilleur ami, dira-t-il. On était en compétition constante dans tout ce qu'on faisait. On construisait des châteaux dans les bois, des lampes magiques avec des coussins de canapé. On échappait à des dinosaures. Peu importe à quel point on pouvait être en colère l'un contre l'autre, il était toujours là pour moi. Cody était passionné par ses centres d'intérêt, notamment l'astronomie, la politique, les théories du complot et les extraterrestres, ajoutera Corey. J'ai rencontré Nesrine lors de ma première année à l'université et c'est peu de temps après lui avoir présenté Cody qu'ils sont tombés amoureux. Ils s'appelaient l'un l'autre Boubouber ou Cocober et j'ai fini par l'aimer comme ma petite sœur. Elle et ses compétences en pâtisserie. Elle était parfaite pour mon frère et il était parfait pour elle. J'ai été rappelée deux fois cette année par la mort de Galarée et par la mort de mon frère que nos corps ne sont pas invincibles. mais que nos âmes durent éternellement. Fin de citation. Après le témoignage de Nesrine auprès de la police dans lequel elle assure que son père est derrière la mort de Galarée et de Cody, les agents du bureau du shérif de Harris peuvent entamer une perquisition neuf jours après le second meurtre. Le FBI fouille la propriété de la famille Irsan après avoir effectué une surveillance sur les principaux suspects à savoir Ali, sa chère épouse Shmou et Nadia, la sœur de Nesrine. On mettra la main sur de nombreuses armes à feu dont un revolver calibre 38, le même qui a été utilisé pour le meurtre de Galarée. L'équipe va également trouver des dispositifs de traçage GPS, ce qui corrobore les témoignages inquiétants de Nesrine. Le 22 mai 2014, Ali Irsan est arrêté et placé en détention provisoire. Le FBI va ensuite intercepter un appel entre le père et son fils, Nassim, le 16 juillet de la même année depuis la prison où Ali est incarcéré. Au téléphone, Nassim craque, il se sent coupable, il avoue à demi-mot avoir participé à ces meurtres. Et c'est pourquoi le FBI concentre alors son attention sur Nassim et d'autres preuves vont émerger. Le soir où Galarée a été tuée, la police a interpellé Ali et sa femme pour un excès de vitesse. Il se trouvait à environ 40 minutes en voiture de l'endroit où a eu lieu le meurtre de Galarée. À ce moment-là, Ali prétend devoir rentrer chez lui de toute urgence parce qu'il est diabétique. Il a besoin de prendre son traitement. C'est ce qui explique l'excès de vitesse. L'officier le laisse partir avec un avertissement. Est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence, cette interpellation à 40 minutes de la scène de crime ? La justice nous le dira. Les procès vont démarrer et Ali sera jugée séparément des autres membres de sa famille. Dans le cadre de ce procès qui s'annonce hors norme, on sait que l'un d'entre eux est le cerveau des opérations, à savoir Ali, le père, alors que Nassim serait plutôt l'exécutant, un soldat obéissant qui répond aux ordres de son supérieur. Les meurtres de Galarée et de Cotty sont qualifiés de meurtres au premier degré. Les deux procès ont donc lieu à des dates différentes. Le cas d'Ali se tiendra le 25 juin 2018. La procédure va durer cinq semaines. Pendant ce procès pour meurtre capitale, l'État présente au juré un dossier incroyable de révélation. Dossier selon lequel, en raison de son histoire de violence, son historique de violence, Ali devrait être condamné à mort plutôt qu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a en effet planifié les meurtres par balle en 2012, meurtre de son beau-fils et de la meilleure amie de sa fille Nesrine. Le premier témoin à prendre la parole, c'est la première épouse d'Ali, Robin Dahl. Elle est non-voyante, donc elle est escortée à la barre des témoins et elle va confier au jury une révélation plus que troublante. Le jour où elle rencontre l'accusé en 1979 à Seda Rapids, dans l'Iowa, Ali la vit. Et bien qu'on soit aux États-Unis, une pression est exercée sur Robin, elle est contrainte d'épouser son agresseur. Ali va alors exercer une vive emprise sur elle au cours des 16 années de mariage qui vont suivre, en Midwest, au Texas et aussi un peu en Jordanie. Ali va la violenter, il la menace avec des armes à feu, des couteaux, avec une corde et une tronçonneuse. Robin précise qu'elle savait qu'il avait l'intention d'utiliser tout cet équipement pour la découper en morceaux et enterrer ses restes dans le jardin. Isolée de sa famille américaine, elle s'exprime en ces termes difficiles à entendre. Elle a tenté de fuir en bus pour se réfugier chez une amie mais ce jour-là, Ali la vio plusieurs reprises. A la merci de son mari qui est censé la protéger, Robin affirme comprendre enfin la motivation d'Ali. La seule chose qui l'intéresse, c'est devenir citoyen américain. Il est avec elle pour les papiers. Cette naturalisation, c'est l'occasion rêvée pour son agresseur de trouver un emploi et de s'installer durablement aux Etats-Unis après ses études. Je le rappelle, il arrive sur le territoire américain avec un visa étudiant. On ne va pas lister toutes les horreurs qu'a dû supporter Robin lors de son mariage avec Ali mais pour n'en citer que certaines, il aurait un jour essayé de l'empoisonner avec du cyanure. Un agent du FBI témoignera à ce sujet disant qu'une enquête avait été lancée mais elle a été interrompue puisque le mari en colère avait interdit à sa femme de parler aux autorités. Robin ajoutera qu'un jour Ali avait pointé une arme sur ses parties génitales. Une fois, il a utilisé un taser sur leur propre fille et au moment où la seconde épouse débarque, la situation est très floue concernant une possible polygamie. D'après certaines sources, Ali et Robin ne divorcent pas, Shmou arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et Robin est contrainte d'accepter la polygamie. Connaissant le personnage d'Ali, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait forcé sa première femme dans cette situation-là, lui faisant croire qu'en tant que musulman, c'est lui qui décide, elle n'a pas son mot à dire et elle doit accepter que son mari est une deuxième épouse. Encore une fois, c'est quelque chose qui est faux islamiquement. C'est vrai que les hommes ont droit d'avoir quatre épouses maximum, sachant qu'il faut obligatoirement l'autorisation de la première épouse, puis de la deuxième et troisième, pour les rares cas où la polygamie est acceptée par déjà rien que la première. Robin continue son récit déchirant, elle déclare que les abus empirent au fil des ans, Ali la frappe avec des pieds de table, il lui griffe le visage avec une lame, il essaye de la pendre parce qu'elle refuse de jeûner pendant le mois de Ramadan, elle décrit l'horrible scène dans ses termes, je ne gênais pas, alors il a dit je vais te prendre dans la salle de bain. Il a glissé une corde autour de mon cou et il a essayé de me prendre. Lorsque Robin finit par aller se réfugier dans une institution qui protège les femmes battues, Ali va lui interdire de parler à leurs enfants, à leurs quatre filles. Le passé violent d'Ali est confirmé par d'autres membres de la famille. Par contre, ce qu'on va découvrir concernant Nassima, la première fille d'Ali et Robin, va choquer la cour. Voici ce que va dire la jeune femme. Tout d'abord, elle parle bien sûr de son enfance difficile. Elle est scolarisée à domicile après que son père laisse surprise en train de porter du maquillage. Scolarisée à domicile quand t'es une fille chez les Irsan, ça veut dire qu'en réalité tu fais le ménage et la bouffe. Un jour où la jeune femme s'épile les jambes, papa le découvre et lui frappe les jambes avec une planche en bois. Pendant l'enfance, Nassima aurait été abusée par un oncle, le frère de son père Ali. Les faits se seraient produits en Jordanie. Ali ne croit pas sa fille et il va même faire mieux. Il l'accuse de salir l'honneur de la famille. Nassima continue son récit et elle affirme que c'est par désespoir qu'elle se marie en 1999. Elle essaie d'échapper à l'emprise de son père. Elle fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Amjad Ali Dam, un musulman chiite. Et ce mariage célébré à Dallas ne va pas durer. Ali est furieux que sa fille ait épousé un chiite. Alors c'est certes un musulman mais c'est pas le bon type de musulman. Ali invite le couple chez lui. Il abat le pauvre Amjad d'une balle dans la tête avec un fusil à pompe. Ali invoquera la légitime défense et étrangement il arrive à tromper la justice. On croit à sa version des faits il n'est donc pas inquiété. Et Nassima à ce moment-là sera envoyée en Jordanie où elle épousera un autre homme. Avec tous ces éléments les procureurs déclarent que les assassinats ont été orchestrés par Ali pour rétablir l'honneur de la famille après que sa fille Nessrine ait quitté le foyer pour épouser un homme d'une confession religieuse différente. Les témoignages délivrés pendant le procès vont susciter une vive émotion dans la salle d'audience viol, tentative de meurtre menace tout semble tellement inhumain et sordide une jurée se serait même cacher la tête entre ses mains pour pleurer. Ali de son côté il montre très peu de réaction il se contente parfois de désapprouver par un geste très peu convaincant et lorsque vient le tour de Nessrine de descendre de la barre des témoins pour la journée les proches de son mari assassiné s'alignent pour l'enlacer. Le jury sera choqué par tous ces témoignages témoignages qui seront soutenus par des preuves comme des procès-verbaux entre autres et surtout bien sûr l'arme du crime. Le 26 juillet 2018 le jury déclare Ali Irsan coupable des meurtres d'honneur de Cotty Bevers 28 ans et Gellare Bagherzade 30 ans. La délibération ne dure que 35 minutes c'est quasiment de jamais vu dans l'histoire du pays et la sentence sera la peine capitale la peine de mort pour Ali Irsan qui est aujourd'hui toujours dans le couloir de la mort en attente de son exécution. Selon les autorités la stratégie sadique d'Ali c'était de commencer par les proches de Nesrin avant de prendre la vie de son propre enfant. Concernant la peine de mort il faut savoir qu'il existe un site qui regroupe toutes les données mais aussi les dates d'exécution des personnes qui sont envoyées dans le couloir de la mort. La principale source de torture pour les prisonniers c'est de ne pas connaître la date de leur dernier repas de leur ultime nuit sur terre. Comme tu le sais sûrement les prisonniers qui reçoivent la peine capitale ne sont pas emmenés à l'échafaud dans l'année qui suit ça peut parfois être très long. Si tu vas sur le site de l'état du Texas par exemple on peut voir que trois exécutions sont prévues pour cette année exécutions dont les jugements ont été rendus en 1990 en 2001 et en 2003. Je précise que l'injection létale c'est la méthode la plus utilisée pour l'exécution alors c'est un cocktail médicamenteux à base de barbiturique ça détend le corps en gros jusqu'au dernier battement du coeur. Il est fort probable compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge avancé qu'Ali finisse ses jours dans sa cellule en mourant de cause naturelle ou des mains d'un autre détenu pour ou contre la peine de mort. Je laisse un commentaire. On passe maintenant à la deuxième figure de cette sombre histoire le bras droit d'Ali Nassim son fils. Le jeune homme sera arrêté le 22 avril 2015 il est alors âgé de 21 ans il est transféré à la prison du comté de Harris et sa caution est fixée à 500 000 dollars. La défense cherche à réduire sa peine son avocat Daniel Berlinger le décrit comme un jeune homme perdu. Selon lui Nassim était aussi une victime d'Ali enfant il était battu lors du procès qui se déroule le 29 août 2019 soit un an après le procès de son père Nassim plaide coupable en espérant une sentence plus clémente il finit par accepter un accord avec le procureur Aujourd'hui Nassim purge une peine de prison de 40 ans et il a changé de discours il clame son innocence il n'a pas tiré le témoignage crucial et inattendu qui va faire l'effet d'une bombe dans cette affaire déjà forte en rebondissement c'est le témoignage de sa propre mère Shmou On se rappelle que le soir du meurtre de Ghelaré Ali est interpellé pour excès de vitesse l'officier le laisse repartir avec un avertissement sa femme était présente avec lui sur la banquette arrière du véhicule se trouvait Nassim et Shmou déclare que son fils n'a pas seulement aidé son père à surveiller les deux futures victimes il était présent le soir du meurtre de Ghelaré et c'est lui qui a appuyé sur la détente quant au meurtre de Cotty voici ce qu'il s'est passé le matin du 12 novembre Nessrine se rend au travail il est environ 5h45 et comme à son habitude Cotty accompagne son épouse à sa voiture entre temps Ali qui rôde dans le coin pénètre dans l'appartement du couple profitant du fait que la porte est déverrouillée il se cache dans une des chambres et lorsque Cotty revient à l'appartement il lui tire dessus à au moins cinq reprises Shmou épouse dévouée et présente au moment des faits et du coup on est forcé de se demander si Shmou a été manipulée par son mari pour qu'il fasse accuser ensemble leur propre fils Nassim de son côté Nadia la soeur que tout le monde rêve d'avoir elle sera accusée de harcèlement criminel envers sa soeur Nessrine c'est un délit de troisième degré au 1er mai 2015 elle est maintenue en détention tandis que son père sa belle-mère Shmou sont transférés à la prison du comté de Harris en janvier 2017 elle est placée en résidence surveillée moyennant une caution de 250 000 dollars la juge fixe la date du procès pour harcèlement de Nadia au mois de juillet 2017 elle choisit l'option de la résidence surveillée parce que Nadia n'est accusée que de harcèlement à côté des accusations contre son père et son frère le thermomètre de l'horreur il est tellement plus haut qu'on peut presque comprendre la décision de la juge aujourd'hui Nassim est enfermé à l'unité John B. Connally au Texas à ce jour il a passé 6 ans de sa vie en prison sur les 40 qu'il doit purger au total il aura le droit à la liberté conditionnelle en 2035 pour sa pauvre soeur Nessrine la sentence rendue concernant ses proches a été une source de libération la jeune femme déclare ne pas pouvoir dormir sans faire de cauchemar j'ai grandi avec ce meurtrier et j'étais terrifiée par lui dit-elle il n'y a nulle part où t'enfuir tu es prisonnière prisonnière de ta propre vie aujourd'hui Nessrine vit dans un endroit tenu secret un lieu caché aux Etats-Unis afin de garantir sa propre sécurité pour clôturer cette vidéo de la manière la plus respectueuse possible j'aimerais qu'elle s'achève par un hommage aux victimes voici un extrait du discours de la mère de Cotty Shirley c'est un discours qu'elle a donné pendant le procès à un moment donné nous étions une famille américaine ordinaire mais le 12 novembre 2012 Ali Irsan et sa famille ont détruit la vie telle que nous la connaissions à jamais ce jour-là ils ont embusqué et assassiné Cotty pour rétablir l'honneur de quelqu'un qui n'en avait jamais eu depuis ce jour les choses ont changé pour nous tous j'ai abandonné la maison où j'avais vécu avec Cotty et Corey pendant 5 ans car ils n'étaient plus sûrs d'y rester j'ai été contrainte de prendre ma retraite anticipée de mon emploi de 15 ans on nous a demandé si nous étions en colère la colère est une chose avec laquelle nous devons composer mais nous avons pris la décision de ne pas la laisser nous consommer Edmund Burke a dit la seule chose nécessaire au triomphe du mal est que les hommes bons ne fassent rien la perte de Cotty nous a motivé à rejoindre d'autres personnes pour sensibiliser à ce type de crime et aider d'autres jeunes femmes qui vivent dans la peur de la violence d'honneur nous nous engageons à soutenir des organisations telles que la fondation AHA dans leurs efforts pour aider ces jeunes femmes fin de citation pour rétablir l'honneur de quelqu'un qui n'en a jamais eu cette phrase elle va me rester gravée dans le coeur les cendres de Cotty Beavers seront dispersées à Mexico City en décembre 2012 la même année sa veuve Nesrine se souvient de lui évoquant son premier Noël c'était la première fois que je passais les fêtes avec une famille qui m'aimait inconditionnellement dira-t-elle Cotty s'est assuré que ce soit un Noël incroyable avec tous les cadeaux mais pour dire la vérité il était le meilleur cadeau de tous je n'oublierai jamais les jolis sourires qu'il faisait chaque fois que j'avais la chance de faire quelque chose d'aussi simple que décorer un sapin de Noël pour la première fois ou regarder les étoiles cette photo comme tant d'autres me donne envie de serrer dans mes bras et entendre sa voix à nouveau tu resteras toujours dans mon coeur Cotty je t'aime tellement mon bébé j'ai hâte de te revoir au paradis j'ai hâte d'avoir de son côté De son côté Gellaray sera enterré dans le Maryland à Montgomery et sur un monument couleur bronze on peut lire les mots suivants tu as rempli nos coeurs d'amour celle qui se décrivait comme la voix de la jeunesse en Iran a également fait l'objet d'une conférence à Houston en janvier 2013 une voix pour la paix et la justice une voix réduite au silence trop tôt après cette tragédie les parents de Gellaray quittent leur domicile au Texas ils emménagent dans le Maryland près de leur fils qui y réside rester au Texas nous rappeler trop notre fille et ça nous rend des tristes diront-ils pour conclure je t'invite à regarder l'épisode Netflix de la série I am a killer c'est l'épisode 4 de la saison 4 il est intitulé L'ombre d'un père il focus sur Nassim et ça commence avec le jeune homme qui dit rien ne peut justifier un meurtre personne ne devrait perdre la vie il parlait d'un meurtre religieux ce n'était pas le cas rien dans la religion musulmane ne vous incite à faire du mal alors Nassim il affirme regretter son implication dans ce qu'il s'est passé je ne savais pas quoi faire dit-il et quand on sait les relations avec le monde extérieur interdites pour les membres de la famille Irsan il est facile de s'imaginer que tous les aspects de la vie qui permettraient de se cultiver de se renseigner de s'instruire sont contrôlés aussi Nassim dit quelque chose que personnellement j'ai trouvé vraiment poignant il dit que leur père les a élevés non pas religieusement mais avec sa vision de l'islam celle avec laquelle il a lui-même grandi en Jordanie et qui est fortement influencé par la culture et pas par la religion on l'aura compris c'est pour ça que dans certaines régions du monde on trouve des meurtres d'honneur des crimes d'honneur mais pas ailleurs malgré qu'il y ait la religion en commun et Nassim va confirmer la particularité de ces crimes d'honneur pourquoi ils sont différents de ce qu'on voit habituellement Ali considère son honneur souillé non pas par sa fille Nesrine mais par Gellare sa meilleure amie qui a perverti Nesrine par Koti qui l'a converti au christianisme et certains pensent que si Ali ne s'était pas fait arrêter au moment où il s'est fait arrêter il aurait fini par tuer Nesrine Nesrine était la prochaine victime alors personnellement je pense qu'Ali il a déjà tiré une très grande satisfaction à savoir sa fille seule et dépourvue de l'amour des deux personnes qu'elle aimait le plus au monde sa meilleure amie Gellare bien sûr l'homme de sa vie Koti ça fait beaucoup de choses dans cette vidéo qui sont lourdes de conséquences on va dire et je t'invite à laisser un commentaire des commentaires autant de commentaires que tu veux dans le respect tout le monde ne va pas le faire mais c'est bien de le dire c'est bien de le rappeler merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501